Tout ce que je suis dans une infinie douceur La force de la douceur Bien, c'est l'élan que j'ai là maintenant. Je viens juste de terminer une rencontre avec un groupe formidable et je suis toujours émerveillée de voir cette force de la douceur. Cette force de l'amour, en fait. Et j'aime bien mettre ensemble ce mot « force » et douceur parce que je trouve que c'est à la fois un contraste et à la fois ça montre la puissance de ça. En fait, je pense que même dans les vidéos, ce qui démarque n'importe quel sujet, c'est vraiment porté par cette infinie douceur. Même le livre s'appelle « L'art de la présence » dans une infinie douceur. Et bien, je pourrais dire que pour moi, c'est important. Et peut-être que pour vous, c'est moins important. Mais bref, si vous êtes là, si vous écoutez ces vidéos, c'est que ça doit correspondre à une fréquence que vous avez ou un besoin qui est là de se laisser être baignée par la douceur. Personnellement, j'ai longtemps pensé que la douceur s'était associée à quelque chose de mielleux, qui n'avait pas de consistance, à quelque chose qui était comme mou. Et je ne vois pas ça comme ça, en fait. Je pense que ça a été associé à des kalinous, à quelque chose d'un peu... Mais pour moi, ce n'est pas ça que ça veut dire. En fait, je suis même comme extrêmement enchantée, heureuse de revenir à ce mot « force de la douceur ». En fait, ça ne peut pas me quitter parce que c'est vraiment cette essence même qui est là et en moi et qui se transmet depuis toujours, en fait. parce que j'observe que même enfant, c'est ça qui me caractérisait. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'est développé avec le temps. Peut-être que c'est plus installé, posé et encore. Bref, j'en suis plus consciente que jamais. Et plus consciente aussi de l'impact que ça peut avoir envers une personne qui est... Bien, toute personne, déjà. Mais là, je fais référence à une expérience d'une personne qui vivait une souffrance physique et que j'ai doucement accompagnée comme ça dans cette infinie douceur à dire oui, à accueillir ce mouvement, ce malaise qui était là, à dire oui à ça et à laisser ça s'installer doucement. Dans le sens d'accueillir, dans le sens de prendre dans les bras, d'être avec cette grande bienveillance amoureuse et... c'est ça. De se laisser percer par ça. Quelle que soit la situation, en fait. Ce qu'on a besoin, c'est ça. Quand on est bien, bien, c'est agréable de rencontrer ça. Quand on est moins bien, qu'on soit triste ou qu'on ait une difficulté ou un malaise physique, ce qu'on a besoin, c'est de sentir ça, de sentir l'amour, de sentir la bienveillance et cette infinie douceur qui est là. On n'a pas besoin de se faire brusquer ou analyser. Ça, on peut avoir fait ça pendant des années. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus d'analyser, d'essayer de comprendre, de placer quelque part. En fait, j'ai envie de faire confiance au mouvement de la vie, à ça. De faire confiance à cette énergie qui nous porte, qui nous traverse. De se laisser être porté et de voir que cette essence même et cette nature même de ce que nous sommes fait ce que ça a à faire. J'aime bien cette image. Je parle quelquefois de faire l'étoile sur l'eau ou de faire la planche ou l'étoile, peu importe comment vous le dites, ou de tout simplement aller s'allonger et de laisser le corps en fait se reposer et de s'abandonner. Et de s'abandonner, de s'abandonner à ce mouvement de vie qui est là. De se laisser être traversé par ça, baigné dans ça. de goûter ça profondément et que l'on puisse vraiment le goûter suffisamment pour arriver à sentir et à bien installer ici en soi cette évidence même que nous sommes ceux-là. se laisser être infusés par ça et arriver vraiment à sentir que nous sommes portés, aimés et en sécurité. que ça, cette immuable, cette essence même du vivant ne nous abandonnera jamais quoi qu'il arrive. Alors se laisser porter, dire oui à ça, embrasser ça, et prendre conscience que c'est ce que nous sommes. Merci d'être là. Je vais simplement vite prendre le temps avec vous de poser ça et de vous témoigner aussi toute ma gratitude, toute ma reconnaissance de partager cette simplicité et de la vie, cette douceur de la vie. Merci. Merci.